Le président camerounais Paul Biya a reçu ce 9 janvier 2020 au palais présidentiel ses voeux de nouvel an. C'était en présence des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Dans sa présentation des voeux au nom du corps diplomatique, le doyen du corps diplomatique Patrick Bifo a salué le progrès social du Cameroun. Il a par la suite formulé des voeux de réussite quant aux grands chantiers qui attendent le Cameroun en 2020, notamment les élections locales. Sur le plan intérieur, nous suivons avec intérêt les dispositions prises pour l'organisation des élections législatives et municipales qui pointent à l'horizon. Il est à souhaiter que ces échéances électorales se déroulent dans des conditions optimales de sérénité et de transparence. Dans sa prise de parole, le chef de l'État Paul Biya a évoqué la mise en place des recommandations formulées lors du grand dialogue national, notamment celle du statut spécial accordé aux régions anglophones. Il a par ailleurs lancé un appel au niveau international pour une reconsidération de la politique de mondialisation. Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de mière commerciale, d'éméfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés ? Il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases d'un acte 2 de la mondialisation selon les termes d'un éminent politologue, c'est-à-dire une mondialisation qui mette l'homme et son environnement au cœur de toute activité économique. Le chef de l'État a réitéré l'urgence de la prise en compte des questions d'environnement, de climat ainsi que les problèmes migratoires. Pour ce dernier, ces problèmes sont la preuve de l'interdépendance des États en matière de développement.